et bien salut à tous c'est blue et bienvenue dans ce nouvel épisode d'horizon zero down et là on essaye de se faufiler juste m'approcher de la flambée et tirer dessus voilà on essaie de s'approcher discrètement de la flambée et j'essaye j'essaye de dégager le passage de loin tout en restant discret oulala oulala ça risque d'être difficile ok lui il change d'endroit lui aussi c'est le moment d'y aller oh putain je me suis fait repérer génial génial heureusement la flambée juste ici ok cool finalement ça c'est pas si mal placé que ça putain alors c'est pas fini là les combats ne font que commencer apparemment on va faire attention hop là le gros là bordel c'est quoi ce point faible apparemment c'est arc de précision on va essayer ce qui m'a mis non le feu ok il a essayé de me poursuivre on va se mettre à l'abri hop là derrière le rocher parfait ouh ça fait du bien c'est exactement l'arc qu'il faut qu'on plie parfait en plus il est suffisamment gros on peut l'attaquer par au dessus oh oui oh oui il est en train de craquer l'arc est lent l'arc est lent oh bordel non j'ai plus de potion oh l'explosion waouh terminé parfait niveau 14 atteint et là il va drop un item violet j'ai hâte de le récupérer voyons voir ce que c'est tissu anti-électricité ah ça ça peut servir pour améliorer notre notre combinaison notre tenue plutôt les derniers où sont les derniers ? là bas non putain trop bizarre là pourquoi ils visent comme ça ? là merde encore une fois loupé j'ai tiré sur mon pote on va y aller à la bourrin c'est parti hop là putain j'arrive pas à les avoir c'est ouf hop là le mec avec sa pelle les prochains ils sont ouf là boum deux pour le prix d'un non oh ils ont survécu les deux quoi ? ah non c'était varl parfait c'était mon coéquipier il doit plus en rester beaucoup là il doit en rester un à tout péter ouais là bas allez finis-le nickel toute mère admire notre victoire la dette de vengeance est payée souvenez-vous de ce jour brave Nora de vos lèvres aux oreilles de la déesse oui souvenez-vous-en soyez prêt à quitter cet endroit laissez vos lances et flèches dans les corps de vos ennemis elles sont souillées comme le sont ces ruines super quête terminée ils pourront plus sévir je dois trouver Olin et apprendre tout ce qu'il sait qui étaient les tueurs comment ils m'ont vu dans son focus et bien je pense qu'on peut retourner sur notre quête principale qui était qui était retour à Méridiane enfin plutôt direction Méridiane la ville où le threat se cache Olin et moi je vais faire le tour rapidement du campement ramasser toutes les ressources et on se retrouvera sur la route de Méridiane à tout de suite bien on se retrouve comme vous pouvez voir je suis arrivé au point de mission et entre temps j'en ai profité aussi pour faire quelques quêtes annexes quête secondaire c'est possible qu'il y ait eu un petit délai avant la avant la diffusion de cet épisode peut-être un ou deux jours parce que parce que ça m'a pris du temps en fait d'aller faire toutes mes quêtes en parallèle je suis allé faire le creuset sigma qui m'a permis de pirater maintenant de nouvelles machines je sais pas si vous avez vu je vais vous montrer rapidement mais là ce n'est pas un galopère c'est un grand front que je possède hop donc c'est une machine différente et maintenant je peux normalement aussi pirater les dents de scie il faudra qu'on teste j'ai hâte de voir si on peut le chevaucher je pense pas mais ça peut être un allié redoutable lors des combats alors là on s'enfonce dans la pénombre waouh c'est le bordel qu'est-ce qu'il se passe oh c'est quoi cette merde ok alors attendez j'ai quel arc là j'ai l'arc normal ok on va faire attention alors les corrupteurs oh merde eux ce qu'ils aiment pas c'est les flèches de feu ouais c'est bien ça ils aiment pas la température pas les flèches de feu c'est parfait on va le finir comme ça ça doit pas être trop compliqué je sais pas ce qu'il fout il est bientôt au maximum de sa température allez parfait fini il est KO c'est bon alors ça c'est quoi ce truc c'est quoi ce truc j'ai l'impression qu'il y a masse de machines là oh oui il y en a énormément ok KO on va ramasser les trucs sur le sol tant qu'on peut j'ai encore une fois amélioré oh des charognards oh putain et des veilleurs charognards et veilleurs alors ceux qui me font le plus peur c'est ceux là les gros on va faire attention impossible d'entrer de sortir plus tôt non 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 allez on va y terminer au corps à corps c'est pas grave mauvaise idée mauvaise idée il est là il a failli m'avoir il est plus puissant en plus il est plus puissant pardon ils sont plus puissants les veilleurs lorsqu'ils sont corrompus que normal je sais pas pourquoi j'ai pas l'impression pour les charognards par contre mais pour les veilleurs ça le fait à chaque fois ils sont plus coriaces ils ont plus de vie et ils font plus de dégâts aussi au corps à corps ok on est bon par ici est-ce qu'il y a des choses cool je ramasse plus de choses possibles désolé mais c'est important pas envie de mourir allez c'est bon j'ai augmenté aussi certaines compétences je crois que je vous l'ai dit il faut que je vous les montre c'est pas le soleil qui a risqué sa bon vous allez m'ouvrir la porte maintenant faites ce qu'elle dit ouvrez les portes et allez prévenir le capitaine Balan où est-ce que tu vas fillette à l'ouest à Méridien ouvrez les portes dans le meilleur des cas la voie des pierres brisées est dangereuse je te conseille d'aller parler au capitaine Balan il est venu de Méridien il y a peu tu le trouveras dans le fort sur un balcon à gauche qui surplombe la vallée d'accord merci c'est nous qui devrions te remercier d'avoir détruit ces machines sois prudente Nora alors désolé pour le petit message là en haut à gauche je sais pas ce que c'est ce bordel câble réseau LAN déconnecté alors que pourtant je suis connecté un point de compétence parfait ça me permet de vous montrer comme ça tout ce que j'ai débloqué voilà j'ai monté pratiquement à fond mon arbre rôdeuse parce que parce que je trouve ça cool maintenant je peux courir silencieusement je peux faire des esquives plus 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 prolongées on va dire enfin vous avez du voir là pendant le combat j'en utilisais beaucoup mais des plus longues que d'habitude je pense que je vais me prendre ça viser en équilibre j'ai pris aussi la concentration que j'ai pas encore utilisé mais écoutez ça va être intéressant il faut que j'augmente ça parce que ce skill le double tir m'intéresse énormément on va faire ça gros bras parce que en fait ce skill c'est le double tir avec les deux flèches pour ceux qui avaient suivi mon let's play sur Far Cry Prime All je kiffais les doubles flèches donc là ça devrait être pareil hop niveau 16 atteint parfait le capitaine il est par là-bas ok enfin je crois 42 pas en hauteur ok juste avant de partir pour Méridien je vous propose qu'on parle au capitaine machin Balan un truc dans le genre ça doit être lit ouais Balan hop capitaine Balan un garde m'a dit que vous étiez allé à Méridien vous pouvez me dire ce qui m'attend rien de bon de plus en plus de machines et nos éclaireurs ont signalé des corrompus comme quoi la sécurisation reste sur la route c'est moins risqué quoi que vu tes exploits j'imagine que tu n'es pas peureuse c'est une qualité j'aurais besoin de ton aide si tu veux bien faire un crochet par l'est tu dois trouver que j'exagère de te demander ça après tout le reste mais en échange je répondrai à tes questions s'il y a des choses que tu veux savoir sur l'hélium l'hélium c'est quoi ce truc qu'attendez-vous de moi j'ai envoyé des patrouilles à l'est quand on nous a signalé des corrompus mes craintes étaient bien fondées j'ai donc fermé les portes mais plusieurs de nos hommes étaient encore à l'extérieur Walid explique-lui les machines nous ont attaqué près d'un village Nora déserté la quille a ordonné le repli et j'ai perdu les autres de vue tu n'as jamais vu de guerrière Nora soldat fais preuve de respect parle-lui à elle directement l'Akir nous demande toujours de revenir à la base et c'est ce que j'ai fait j'ai la cruelle sensation de les avoir abandonnés maintenant que les portes sont ouvertes je peux lancer les recherches pourquoi ne pas envoyer plus d'hommes pour les chercher Walid pourrait y aller la plupart des Nora n'aiment pas beaucoup les soldats Karja c'est risqué d'envoyer des patrouilles si près de vos terres sacrées je préférerais donc éviter mais toi tu n'auras pas ce problème allez dis oui me dis-tu soldat rien monsieur ça a l'air d'être une fiat ce Walid alors c'est quoi l'hélium à quoi sert cet endroit exactement ? le rempart marque la frontière orientale du territoire Karja comptoir commercial point d'étape il a plutôt mauvaise réputation dans ta tribu sous le dernier roi soleil beaucoup de Nora ont été fait prisonniers puis rassemblés ici avant d'être envoyés à Méridion pour être sacrifiés ce temps est révolu le roi soleil Avat m'a nommé pour veiller à ce que tous les Karja de cet avant-poste respectent les Nora où en sont les relations entre les Karja et les Nora à présent le roi soleil Avat veut la paix comme les matriarches semble-t-il mais les blessures ne guérissent pas vite l'humain est orgueilleux ma mission est d'éviter toute nouvelle provocation de l'hélium surtout maintenant après bien ton peuple est encore sous le coup de cette attaque vois-tu c'est comment Méridion ça a beaucoup changé c'est très vivant rien à voir avec ce que c'était sous le roi soleil Djeran le nouveau roi Avat a tout mis en oeuvre pour la faire évoluer l'esclavage a été aboli on est alliés avec les Océram et là fosse du soleil autant d'étrangers furent massacrés et maintenant un monument en leur honneur alors les Karja et les Océram sont alliés ? difficile à croire mais oui le roi soleil dément Djeran n'a cessé d'attaquer les Océram mais Avat a pu les mettre de son côté mais pas tout seul bien sûr Ersa et Eren l'ont bien aidé famille Océram très influent libéraire méridiant avec leur armée j'étais avec eux mes hommes et moi avons grimpé la falaise nord et repris le temple du soleil on a dégagé les buzards et les prêtres de Djeran on voit beaucoup d'Océram en ville maintenant et on les entend beaucoup aussi ils se chamaillent tout le temps j'ai l'impression que ce nouveau roi soleil vous plaît le soleil l'a choisi après dix ans de guerre l'Elium a besoin de quelqu'un comme lui une lumière apaisante pas un barbare Djeran versait le sang à la première occasion pour le roi Avad c'est le dernier recours même envers ceux qui le moquent certains disent dans l'ombre qu'il est faible non la paix est une force et le soleil le prouvera alors ça on a déjà vu ok la route maintenant à Méridien Olin un océram un océram du nom d'Olin est venu ici deux fois avec la délégation royale envoyée chez les Nora ils sont passés à l'aller et au retour ils nous ont raconté l'attaque dont ton peuple a fait l'objet je te présente mes condoléances vous savez où il se trouve pas précisément mais je suis sûr d'une chose il allait à Méridien tout le monde va à Méridien vous pouvez m'en dire plus sur la route allant à Méridien le roi soleil avade a mis en oeuvre une quantité de ressources pour la sécuriser mais le soleil m'en est témoin il est plus dur de le contrôler maintenant que pendant la guerre les machines deviennent de plus en plus dangereuses sans compter les bandits et l'apparition des corrompus nos hommes sont répartis sur quelques avant-postes quant aux autres zones eh bien elles ne sont pas protégées j'essaierai de retrouver vos disparus je t'en remercie et Walid encore plus t'as entendu tes données t'auras pas à y aller ok nouvelle tâche en terre étrangère il était stylé ce général j'aime bien le personnage alors voyons voir au shop s'il y a des choses nouvelles qu'est-ce qu'on a de beau à acheter au niveau des armes les frondes lance-cordes ça ça me tente j'ai bien envie d'en prendre pour les pour les sortes de comment s'ils appellent les machines qui sont assez assez balèzes en fait pour les entraver arc de guerre arc de précision je l'ai déjà crotté alors c'est quoi ce truc cette arme à carreaux de courte portée expédie plusieurs projectiles à chaque tir à privilégier lorsque la précision n'est pas la priorité d'accord arc de chasseur carja arc de précision carja oh arc de guerre carja arc de chasseur de l'ombre wow c'est quoi ce truc arc de précision de l'ombre ah ça vous m'avez dit dans les commentaires que c'est ultra intéressant qu'il me le faudrait 741 métal sur 800 ok alors écoutez je vais me le prendre parce que parce que j'ai pratiquement assez de métal pour le récupérer on va voir s'il n'y a pas des éclats sympas ici 754 on va essayer de vendre quelque chose vendre histoire de pouvoir acheter cet arc aux sources voyons voir si je vends certaines ressources qui coûtent cher est-ce que j'en ai lentilles de ravageur lentilles de tracker lentilles de charognard de bruteur il n'y a pas des lentilles de veilleur non dommage coeur de dentier alors ça faut que je garde j'en ai besoin coeur de charognard putain c'est chiant une machine moyen allez on va vendre ça ok c'est bon on a assez maintenant on va acheter notre arc de l'ombre merde voilà celui-là oh ça a l'air cool arc de précision de l'ombre très rare oh yes là ça me fait plaisir on va changer avec celui-là du coup hop là parfait et du coup il me faudrait aussi l'arc de chasseur de l'ombre mais j'ai plus assez de métal d'accord ça c'est pas grave bah je reviendrai quand j'en aurai assez alors est-ce qu'il a des facultés spéciales je me demande didacticiel voyons voir alors tirer sur des bombes à une élémentale à l'aide des flèches vous avez obtenu une nouvelle arme puissante l'arc de précision de l'ombre qui peut tirer de nouveaux types de munitions ah d'accord ok c'est la seule différence maintenant on peut tirer d'autres d'autres types de flèches ok c'est cool écoutez wow flèche de choc arc de précision d'accord flèche d'extraction et les flèches normales putain c'est trop bien c'est stylé ok complètement stylé on va tester ça par contre je pense qu'on va tester ça dans la prochaine vidéo je vais reprendre la route jusqu'à Méridien et on se retrouvera pour la suite d'aventure dans le prochain épisode allez merci d'avoir regardé n'hésitez pas à liker partager vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très très vite pour la suite et ciao ciao